Je me trouve avec Yannick Bouissière pour un entretien où on va parler du réseau social qui monte, qui explose, qui cartonne, en tout cas en France et à l'international d'ailleurs aussi je suppose, qui est LinkedIn. Donc toi, ta boîte, le nom de ta boîte, il y a carrément presque LinkedIn dedans. Ouais, alors... Influente. C'est linkinfluent, L-I-N-K, influent.com et tout collé, voilà. Link Influent en anglais ou Link Influent en français. D'accord. Et donc tu fais des conférences, tu as une chaîne YouTube sur le sujet, tu as un blog sur le sujet, toi tu vis LinkedIn, tu te lèves LinkedIn, tu manges LinkedIn. Exactement, pourquoi ? Parce que j'ai tout quitté pour LinkedIn. J'ai vraiment développé cette agence pour accompagner premièrement les professionnels entrepreneurs qui souhaitent gagner des clients et de la visibilité en ligne. Deuxièmement, les ressources humaines, les directeurs des ressources humaines, les RH, pour pouvoir attirer et sourcer les meilleurs talents. Et troisième point, les talents professionnels qui sont à l'écoute d'opportunités professionnelles et qui veulent trouver des nouveaux jobs ou de nouvelles opportunités ou des nouveaux partenariats. Voilà. Donc c'est trois cibles. Et je fais du coaching, de la formation, de la formation en ligne, des conférences et du consulting. Le vrai social, c'est l'heure, quoi. Voilà. Si on ne connaît pas le mot, voilà. Le social, c'est link. C'est exactement, je pense qu'il nous aurait fait un peu une belle définition, en tout cas par l'intermédiaire de l'outil LinkedIn. Ouais, c'est comment vendre et se vendre. Parce que souvent, on oublie cet aspect-là. C'est utiliser les réseaux sociaux pour gagner en visibilité, se vendre quand on est chercheur d'emploi, quand on est indépendant. On a besoin de parler de ses services, des succès de ses clients aussi, de montrer ce qu'on peut apporter. Et ça, si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Très bien. Moi, je voudrais parler avec toi de la vidéo sur LinkedIn. Moi, mon cœur de métier, c'est l'affaire sur YouTube. Je suis intimement persuadé que ça va arriver sur LinkedIn, mais on reviendra sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la vidéo sur LinkedIn ? Est-ce que tu as des petites astuces ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui n'est pas important à faire dessus ? Alors, premier point, on va partir de l'objectif. Pourquoi faire de la vidéo sur LinkedIn ? Eh bien, ça va servir à apporter de la valeur à votre cible pour pouvoir montrer que vous êtes expert sur la thématique. pour pouvoir montrer à cette cible qu'on a de la valeur à lui apporter, qu'on est spécialiste de ce domaine, pour que cette cible, eh bien, non seulement grandisse en regardant ses vidéos, mais aussi se dise un jour, si j'ai un besoin, c'est lui qu'il faut que je contacte. Donc, l'objectif à avoir en tête, c'est créer de la valeur, apporter de la valeur pour être visible dans l'esprit de la cible. D'accord. Sur LinkedIn, comparé à YouTube, il y a d'autres contraintes, niveau temps. Donc, on est limité à 10 minutes, je crois, sur LinkedIn. C'est ça, c'est 10 minutes. En termes de poids, le minimum, c'est 75 kilos, et le maximum, c'est 5 gigas. Alors, à date d'aujourd'hui, ça risquera d'évoluer puisque la vidéo prend une ampleur et ne fait que progresser. Donc, peut-être qu'à terme, LinkedIn ôtera cette limite de 10 minutes. Mais aujourd'hui, elle est là, et il faut l'avoir en tête. Ok. Est-ce que toi, tu penses qu'on va arriver sur LinkedIn à avoir une chaîne, un peu façon une chaîne YouTube, mais une chaîne LinkedIn qui sera, je pense, très importante pour pas mal de B2B qui se lancent sur YouTube ? C'est très difficile de se lancer sur YouTube, même si le contenu est carré, même si on a les petits synthétesses qui font pro, la belle miniature. Mais c'est très difficile d'être nouveau si on n'a pas le pouvoir d'un grand compte derrière avec de la newsletter, de l'accompagnement. On n'a pas déjà un fichier client, grosso modo, pour pouvoir émerger. Est-ce que tu penses que LinkedIn va aller vers ça ? Alors, on a en discuté et c'est vraiment intéressant. Ça, c'est ta vision. Voilà, toi, tu penses que LinkedIn, demain, il va avoir une partie vidéo dédiée. Moi, je n'avais pas du tout cette vision-là. C'est vrai que la vidéo a explosé sur LinkedIn. Ils la mettent en avant. Elle a une meilleure portée. On le verra tout à l'heure. Ce qu'on sait qui va arriver, c'est le live. Ils sont en train de le tester à date où on tourne cette vidéo. Ce n'est pas encore généralisé dans le monde entier. Ils ont mis plutôt que des influenceurs pour pouvoir tester ça. Je sais qu'ils ont des problèmes de stabilité, mais de là à ce qu'ils aient une partie dédiée pour que les entreprises fassent la promotion de leurs produits et services, je ne sais pas. Je n'ai pas cette vision-là. Je sais qu'ils vont tester avec le live. Je sais que dans les postes, ils essaient de le mettre, mais visiblement, s'ils limitent à 10 minutes, c'est qu'ils ont un problème d'infrastructure derrière, qu'ils ont un problème de poids. Et ils se disent peut-être, c'est génial la vidéo, mais si tout le monde se met à en faire, on va avoir un gros problème de stockage. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est le problème. Je pense qu'ils iront, mais ce sera vraiment limité au LinkedIn vraiment payant. Je sais qu'il y a différents niveaux payants sur LinkedIn, avec le déblocage de Sales Navigator qui est très utilisé en B2B. Toi, je suppose que tu maîtrises parfaitement cet aspect-là de LinkedIn, auquel moi, je ne me suis pas encore lancé dessus. Sur LinkedIn, je pense qu'il est très mauvais, et tu vas me confirmer ça, d'arriver et de dire, comme sur Facebook, d'ailleurs, ou sur d'autres réseaux sociaux, voilà ma nouvelle vidéo YouTube, et poser le lien qu'on appelle donc un lien externe, qui est donc YouTube un petit peu le concurrent de LinkedIn. Et du coup, l'algorithme ne va pas favoriser de voir ton post si tu arrives simplement en disant, voilà mon lien YouTube, et le poser là comme ça. Alors, quelles sont les techniques pour arriver à faire que j'ai un contenu long sur YouTube et en faire, entre guillemets, la promotion sur LinkedIn ? Alors, c'est un vrai point que tu soulignes, parce que LinkedIn est un réseau social. Avant tout, c'est aussi une entreprise qui a envie de générer de l'argent et des gains financiers. Du coup, LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, veut garder les internautes sur son réseau social pour pouvoir vendre de la publicité, vendre des abonnements, monétiser l'audience. Donc, si on met un lien YouTube, et bien YouTube étant le concurrent de LinkedIn, et bien l'algorithme va limiter la portée organique du post. C'est-à-dire que là, vous pourriez avoir, je donne un exemple, 40-50 likes. Si vous mettez le lien YouTube, votre visibilité sera réduite à un certain nombre, un certain pourcentage de votre audience, et vous aurez peut-être 5-6 likes. Donc, on voit vraiment que mettre un lien externe est vraiment pénalisé par l'algorithme. Et donc, du coup, il existe une combine. Ça va être peut-être de faire une vidéo promotionnelle de cette grande vidéo. Le format court, la meilleure minute. Voilà, la meilleure minute, vous la sous-titrez, et en commentaire. Et dans le post, vous dites, cliquez sur le lien en commentaire, et vous mettez le lien en commentaire. Pourquoi ? Alors, à date d'aujourd'hui, ça fonctionne. Maintenant, peut-être qu'à terme, LinkedIn essaiera de corriger ça, mais le fait de ne pas mettre le lien dans le post, soit avec une miniature YouTube, soit avec le lien d'un réseau social externe ou d'un site Internet externe, le fait de ne pas le mettre dans le post, c'est bien. Dans le commentaire, on va dire que l'algorithme ne va pas vraiment le pénaliser. D'accord. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça va favoriser le clic dans les commentaires. Peut-être que les gens vont mettre des commentaires. Ça va favoriser l'interaction, ce qui va augmenter la visibilité de votre post naturel. Alors, la problématique qu'on a, c'est que sur YouTube, on peut conserver, on va dire, le premier commentaire en haut. Tu as le contrôle de ça, ou sur YouTube, on appelle ça le commentaire épinglé. On n'a pas ça sur LinkedIn, donc évidemment, si on a une flopée de commentaires et que ça part en grand débat, comme on peut voir actuellement dans nos réseaux, ton commentaire avec ta vidéo longue sur YouTube, il se retrouve tout en bas, un petit peu dans le brouhaha des échanges. Et donc, il y a assez peu de gens qui vont aller chercher la vidéo longue, d'où l'intérêt d'avoir la vidéo courte, vraiment très pêchue. Peut-être qu'ils finissent au milieu d'une phrase, qu'ils poussent vraiment à aller voir la suite sur le format long hébergé ailleurs. Oui, c'est complètement ça. Peut-être que LinkedIn, comme c'est un réseau social qui se remet régulièrement en question, va peut-être trouver une combine pour épingler les commentaires, peut-être dans le futur. Sinon, la stratégie qui fonctionne aujourd'hui, encore une fois, tout ça, c'est un peu des trucs et astuces pour contourner l'algorithme. Ça va être de publier le lien en commentaire. Une fois que votre poste a vraiment décollé, qu'il a plusieurs likes, plusieurs commentaires, vous revenez, cliquez sur les trois petits points, vous faites modifier le poste et vous remettez le lien dans le poste. Comme l'algorithme est déjà passé lorsque vous avez publié, que votre poste a déjà décollé, du coup, vous pouvez remettre un lien externe et l'algorithme ne va pas vraiment vous pénaliser puisque de toute façon, vous avez de l'engagement sur le poste. D'accord, tu rajoutes ton lien long dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez assez d'engagement. La chose est lancée et qu'on a bien lancé la chose. On pourrait évoquer aussi les hashtags particuliers où tout le monde essaie de créer un petit peu son hashtag partout pour essayer de connecter des posts entre eux et des différents articles. Moi, j'aimerais te poser la question, est-ce qu'on voit la différence entre un poste et un article aussi sur LinkedIn où on a évidemment plus de caractère quand on fait un article ? Je n'ai jamais fait une recherche sur Google qui m'amène à un article sur LinkedIn. Est-ce que c'est bien référencé par Google ? Est-ce que ça a un intérêt en référencement web de faire des articles LinkedIn ou alors un article LinkedIn, ça reste pour l'écosystème LinkedIn ? Alors, c'est une vraie question sur le référencement. Comment utiliser LinkedIn pour booster son site Internet ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les articles ne sont pas forcément bien référencés. C'était le cas à l'époque où il y avait peu de rédacteurs. Aujourd'hui, comme tout le monde peut rédiger des articles, il n'y a plus cette notion d'expertise, d'exclusivité. Donc, du coup, l'article n'est plus vraiment référencé en première page de Google. Donc, ça, c'est un fait. Comment utiliser ces articles pour améliorer le référencement ? Alors, dans ces articles, il n'y a pas des liens de follow. C'est-à-dire que vous n'avez pas récupéré l'autorité de LinkedIn. En revanche, ce que je fais qui fonctionne plutôt bien, c'est que j'utilise ces articles où je mets un petit résumé de mes articles sur mon site web et je mets les liens ou le sommaire de mon article le plus complet qui est le plus complet du web francophone. Je le redirige vers mon site Internet. Donc, ça ne m'aide pas d'un point de vue référencement puisque je n'ai pas des liens qui transmettent l'autorité LinkedIn. En revanche, je récupère pas mal de trafic de LinkedIn qui, sur mon site Internet, et donc Google, bien sûr, voit qu'il y a des gens qui viennent de LinkedIn, ils se disent que cet article est pertinent. Ça a dû m'apporter un vrai boost, je pense, pour gagner, non pas forcément un référencement, mais plutôt un trafic qualifié. Ok. Donc, toi, tu as vraiment un site web qui référence comme ça à toutes les astuces sur LinkedIn. Tu écris beaucoup là-dessus. Tu as énormément… Tu as une vidéo avec ta… Enfin, tu as des vidéos avec ta propre chaîne YouTube consacrée au sujet. Tu fais du consulting et de la conférence vraiment là-dessus, ciblée sur LinkedIn pour aider. Et moi, c'est vrai que je t'ai découvert en conférence sur les petites astuces sur un profil LinkedIn et sur, évidemment, l'importance d'avoir LinkedIn dans la profession pour démarcher le client et faire de la prospection semi-passive, semi-active par l'intermédiaire de commentaires. Et je trouve ça bien qu'on ait des spécialistes de ça parce que c'est un vrai sujet à part entière. Et je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et ses articles de blog parce que vous allez y trouver une multitude d'astuces, de listings à vérifier sur votre profil LinkedIn pour vraiment cartonner, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en transformation de vie, que vous cherchez à vous connecter dans les différents réseaux de votre thématique ou dans les thématiques connexes. Je pense que LinkedIn, aujourd'hui, c'est un must-have quand on travaille, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Oui. Alors, moi, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est qu'aujourd'hui, avoir une base de données de 610 millions de professionnels dans le monde gratuite, mise à jour en temps réel, c'est une mine d'or. Avant, il fallait payer pour avoir une base de données comme ça. Aujourd'hui, c'est gratuit et en plus, on a une bonne portée organique des postes et surtout des vidéos. Et pourquoi s'en priver ? Aujourd'hui, on peut toucher notre cible qui est présente sur le réseau social, qui est de plus en plus active. C'est 610 millions de membres dans le monde, dans un réseau social traduit en 24 langues, dans plus de 200 pays et territoires et 16 millions de membres en France. Donc, du coup, c'est quand même une mine d'or. D'accord, j'allais te demander en France, on est à 16 millions. Population active en France, on est à quoi ? 30, 35 millions ? En fait, ça représente 54% de la population active. Un professionnel sur deux en France est présent sur LinkedIn. D'accord. Donc, pas le choix. C'est aujourd'hui la première plateforme de recrutement pour pas mal de professions, en tout cas. En tout cas, tout ce qui se passe sur le web, le webmarketing, l'infoprenariat, le business, la sales transformation ou les choses comme ça. Obligé d'être sur LinkedIn. Pour moi, ce serait une faute aujourd'hui de ne pas être sur un tel outil alors qu'il se passe tellement de choses et qu'on peut avoir des résultats. C'est comme YouTube à l'époque, quand ça décollait, il fallait y être. Et là, des milliers de vues, c'était facile. Demain, et ça, c'est ma vision, demain, sur LinkedIn, il ne sera pas aussi facile de faire 2000, 3000 vues sur des posts. Alors que là, on peut. C'est comme YouTube à l'époque. Donc, c'est le moment de se lancer. Et puis moi, je peux vous aider. Je vous délivre beaucoup de contenu et d'expertise gratuitement. imagine ce que je peux donner en consulting ou en formation. Mais voilà. Et sur le blog, sur la chaîne, comme tu le dis, mais la vidéo, c'est pas mal. LinkedIn, c'est plutôt le moment parce qu'ils n'ont pas encore tout monétisé, ils n'ont pas encore tout verrouillé. On peut faire de belles choses et ils ont gardé cet état d'esprit parce qu'ils ont été créés en 2003 avec pour vocation d'entraider les membres, de s'entraider, de générer des opportunités commerciales et professionnelles. Ils ont gardé ça et ils essaient de continuer à ce qui est de l'interaction et dès qu'il y a de l'interaction, on a de la visibilité énorme. Très bien. Yannick, merci. On va mettre bien évidemment tous les liens en commentaire. Donc, vous retrouverez sa chaîne YouTube et son site web consacrés à toutes les petites pépites et tout ce que vous pouvez faire sur LinkedIn pour vous perfectionner dans votre changement professionnel, votre développement professionnel ou votre recherche d'emploi. Merci beaucoup Yannick pour cet entretien. On se retrouve dans d'autres vidéos. Donc, nous, on fera une deuxième vidéo sur la chaîne Synergie Digital, une vidéo aussi sur ta chaîne à toi. Donc, je vous invite à aller voir tout ça pour retrouver la continuité de cet entretien. À bientôt sur LinkedIn. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada